Que t'es-tu arrivé maintenant ? Pourquoi n'es-tu pas heureux ? Tu voulais aussi que cette aduche t'épouse ? Oui, je voulais ça. Mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureux. En fait, je devrais être très heureux en ce moment. Mon objectif dans la vie a été atteint. Je suis sur le point d'avoir mon amour. Mais je ne suis quand même pas content. Pourquoi ai-je l'impression que tout est si étrange ? Je voulais aussi que ta biche quittait ça. Et après avoir connu sa réalité, j'ai commencé à la détester encore plus. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas heureuse. Tu détestes toujours Eiza. Mais maintenant, tu te sens mal pour elle. Parce que les mêmes choses t'ont arrivé. Comme si ça lui était arrivé. Ton mari a aussi dit une chose similaire. Maintenant, tu te considères à sa place. Dans notre relation, j'étais têtu, pas lui. Les combats étaient toujours à cause de moi. Mais maintenant, je ne peux pas supporter. Je veux que Mazoud me donne du temps. Passer du temps avec moi. Mais il n'a rien d'autre à faire que travailler. Je ne m'intéresse pas à ton histoire. J'ai beaucoup à penser à moi. Veux-tu épouser ta biche ? Qu'est-ce que tu fais, Tara ? J'ai sorti ma robe de mariée. Je le donnerai à Farah. Elle le portera demain. Qu'est-ce que demain ? Sans mariage avec ta biche. Avez-vous perdu la raison ? Il n'y a pas de quoi s'énerver là-dedans. J'ai parlé à elle, érudit religieux. Regarde Tara. Pour le deuxième mariage de ta biche. La permission des as est très importante. Nous n'avons pas besoin de la permission des as. Si nous en avons besoin, nous le prendrons. Si elle ne donne pas, mon fils divorcera. Regarde Tara. Peut-être que ta biche a pris cette décision avec colère. La première personne qui décidera de l'intellect dans la colère. Je pense que tu n'es pas raisonnable. Sha'alam. Si je ne suis pas dans mes sens, laisse-moi dans cet état de non-sens. Ce que j'écoute. Vous partez. Je ne vais nulle part. Dis-moi ce qui se passe. J'ai pris ma décision. Tu as pris la décision. C'est ta décision ? C'est ton amour. Tu cherchais une chance de te séparer d'Aïsa. Tu sais clairement combien je l'aime. Est-ce que tu l'aimes ? Ceci n'est pas de l'amour. L'amour est ce que Bismarck a fait avec Sherriar. Même en sachant qu'il appartient à quelqu'un d'autre, elle a enduré la douleur, puis s'est séparée d'elle-même. L'amour c'est ce que Suleiman a fait avec Faria. Il a quitté le monde sauf elle. Tu as brisé la tradition de cette maison. Tu as rendu célèbre le nom de l'amour. Tu n'es pas capable d'aimer. Ton rêve ne se réalisera jamais. Bien que ta biche ait accepté de t'épouser, mais il ne t'épousera jamais. Il n'acceptera jamais quelqu'un d'autre à la place d'Aïsa. Aïna, un homme peut tout faire. Tu n'as pas vu ce que Maso a fait ? Nassia, ne sois pas comme une reine du drame. Ne vous racontez pas la situation de tout le monde. Et ce que Maso a fait ? Tu lui as donné cet espace, après quoi il était impuissant. Et toi ? Suppose que si tu te maries, tu ne seras jamais heureux. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Quoi que tu veuilles dire, fais-le demain matin. Pour l'instant, partez d'ici. Tu n'as pas entendu ? J'ai dit partir d'ici. Oui, j'ai entendu. Mais il est trop tard le matin. D'accord. Tu veux me diffamer davantage ? Je suis là pour te dire la vérité. Quelle vérité ? Je ne sais pas où commencer. De là quand j'ai participé à cette histoire. Pas de là quand je n'étais même pas née. Ma relation aussi. Quelque part connectée à Shah Sulaiman. Shah Sulaiman. Signifier. Je veux dire Tabish, j'aurais pu être la fille de Shah Salman. Mais. Il a laissé ma mère seule pour Feriva. C'est quoi ces conneries ? Tabish, je suis la fille de cette malheureuse dame. Je l'ai vue souffrir toute sa vie. Je l'ai vue pleurer. Et en criant. Tabish, je suis ton cousin. La fille de ta tante, la fille d'Ouzma. Alors. Ce. Pourquoi tu as fait ça ? Je n'ai pas fait. Quelqu'un m'a dit et j'ai continué à le faire. Qui a dit ? Qui m'a élevé ? Dis-moi clairement le nom. Ta mère. Ta biche. Lève-toi, fils. Prépare-toi. Aujourd'hui, t'es en mariage avec Farah. Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Qu'est-ce que ? J'ai continué à réfléchir toute la nuit. Qu'as-tu obtenu après avoir fait ça ? Ce que tu as. Qu'est-ce que tu dis ? Ce que j'ai fait. Maman, qui est Farah ? Qui est Farah ? Qui est Farah ? Tu ne sais pas ? C'est l'infirmière de ta grand-mère, c'est Farah. Sha'alam. Demande-lui de se préparer. Voir son état. Tara, quoi que tu fasses, ce n'est pas bon. Que veux-tu dire ? Penser au bonheur du fils est une mauvaise chose ? Demande-lui. Elle m'a-t-elle vivre avec cette fille infidèle ? Et, qui ment ici ? Maman, dis-moi la vérité. Qui ment ? Évidemment. Ta femme ment. Qui d'autre ment ? Si elle ment. Alors pourquoi tu ne dis pas qui est Farah ? Quelle relation a-t-elle avec toi ? Je dirai. Oui. Et jusqu'à quel point mentirez-vous ? Qu'est-ce que tu dis ? J'allais. Mais je pensais que tu aurais besoin de mon témoignage. Je peux dire avec une certitude absolue que cette dame. Elle avait tort même ce jour-là. Quand elle s'est disputée avec Sha Sulaiman. C'est une femme qui peut utiliser n'importe qui à son avantage. C'est quoi ces conneries ? Elle est ma tante. Elle m'a amenée dans cette maison. Pour qu'elle réussisse sa mission. Elle m'a dit que je ne laisserai jamais grand-mère se rétablir. Jamais. Pour qu'elle ne raconte pas la réalité de ce jour. C'est quoi ces conneries que tu dis ? Tara, que s'est-il passé ce jour-là ? Sha Alam, elle ment. Pourquoi veux-tu répéter les événements passés ? Cette fois, tu mens. Tu me traites de menteur. Je suis un menteur. Tu penses que je me trompe ? Oui. D'accord. D'accord. Je suis un menteur. Je suis un menteur. Je n'ai besoin de personne d'entre vous. Tout le monde s'enradit ici. Je n'ai besoin de personne. S'en aller. Partez tout. Sous-titrage ST' 501 Tu m'as menti. Pourquoi ? Je te parle de pourquoi tu as menti. Ta biche. Je n'ai besoin de la position de personne d'autre. Je ne suis pas non plus venu ici pour savoir ce qui s'était passé auparavant. Je viens juste de savoir pourquoi tu m'as fait ça. Pourquoi tu m'as fait ça ? Parce que j'étais obligée. Ta contrainte. C'était plus important que mon amour. De qui as-tu eu peur ? Tu ne m'as pas fait confiance ? Tu détestais Chassulema. Parce que, vraiment, je, je t'aime ta biche et je ne veux pas te perdre. Si tu m'aimais. Tu ne m'aurais pas donné cette douleur. Tu m'as fait très mal. Très mal. Tu m'as fait grand. Tu m'as fait grand. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, s'il te plaît, oublie ça. J'oublie. Oublie tout. D'accord. J'oublie ce qui m'est arrivé. J'oublierai aussi ce que j'ai enduré. Mais, mais pour beaucoup, comme un cadavre, totalement impuissant, totalement impuissant, j'ai gardé ma femme et mon enfant innocents dans des souffrances. Je ne pouvais rien faire d'autre. Comment? Comment ai-je oublié ça? Regarde, fils. Vous deux frères êtes assis là en face de l'autre. Dites-vous ce que vous voulez dire. Si parler pouvait résoudre les problèmes. Maman, ils étaient déjà résolus. Donnez. Punis-moi. Et, en tant que ton frère aîné, je te le permets. que tu me punis. Et je le sais aussi. Si vous voulez, tue moi-même. Même alors, je... Je ne peux pas réparer la douleur de ta vie. Mais je suis ton coupable. Donnez-moi une punition. Je ne veux parler à personne. Je ne veux punir personne. Et je ne veux pas t'excuser. J'accepterai la punition à tout prix. Mani. Donne-moi une punition. Mani, s'il te plaît, donne-moi une punition. Je ne suis pas Mani. Je suis Chassulema. Pour nous, vous le ferez. Tu resteras Mani. Maman, elle est partie. C'est bien. Elle est partie. Maman, pourquoi tout cela est arrivé? Même moi, je dois me défendre devant toi. Va dans ta chambre. Va plutôt chez toi. Maman, j'y retournerai. Mais j'ai peur qu'un jour tout le monde te quitte de la maison qui n'est même pas la vôtre. Cette maison n'est qu'à moi. Seulement et seulement le mien. S'il te plaît, maman, ça suffit. S'il te plaît, pardonne, et je m'excuse. Est-ce que je m'excuse? Vais-je m'excuser? Tahira va-t-elle s'excuser? C'est étrange maman. Tu es si fière de toi. Mais tu n'es pas fière d'être la femme de Shah Alam qui t'a accepté les yeux fermés. Il te faisait beaucoup confiance. Et ce que tu as fait, tu l'as séparé de son frère unique. Pas seulement lui, mais aussi sa fille et sa femme. Si tu ne l'avais pas fait, Ayéza aurait grandi dans la même maison. Même alors, elle aurait été mariée à Tabiche. Elle n'aurait pas à mentir. Si cette ivrogne épouserait ma sœur. Donc aujourd'hui, la fille de ma sœur serait la femme de Tabiche. Cette chose qui n'arrive même pas. À cause de ça, pourquoi as-tu tout gâché? Parce que, j'avais dit que Sulayman se marierait avec ma sœur. Alors cela devrait arriver. Donc le problème ici, n'est pas de ta sœur. Ici le problème c'est ton ego. Problème de ton entêtement. Allez. Rentre chez toi. Retourne chez toi. Je vais aller. Mais quelque part, lentement, tout le monde ne te quittera pas. S'en aller. Tout le monde s'en va et me laisse. Je n'ai besoin de personne. Tout le monde s'en radicit. S'en aller. Blâmer un être humain. Qui boit? Et prendre de la drogue. C'est très facile. La mauvaise habitude, c'est la vie universitaire. Que j'ai reçue d'une mauvaise compagnie. J'ai essayé très fort de m'en débarrasser. Mais quand je m'en suis débarrassé, il était assez tard. Elle a profité de cette chose. Je ne savais pas combien d'années plus tard, qu'après tant d'années. Encore une fois, je vais m'asseoir devant toi, de la même manière. Tout ça. comment elle a fait ça? Sinon, je... j'avais promis de ne jamais revenir. à l'âme frère, la vie que j'ai vécue. S'il y avait quelqu'un d'autre à ma place, peut-être qu'il ne supporterait pas. Mais son, la maladie et l'amour d'Aïcha m'a gardé en vie. Et pourrait être le feu de la vengeance m'a fait faire les choses que je n'aurais probablement pas dû faire. Bien. Moi. Ce qui s'est passé est arrivé. Reviens à la maison. Nous vivons tous ensemble. Non. Je n'irai pas. Pourquoi? Pourquoi tu n'y vas pas, mon fils? Après tout, c'est ta maison. Je sais que c'est ma maison. J'y vivais, mais... je n'irai pas. Je vis ma vie à ma manière. Mani, combien de temps vas-tu vivre la vie de cette façon? Va, rentre à la maison. Fille d'Esa, il est têtu depuis son enfance. Je ne sais pas quand son entêtement prendra fin. S'il te plaît, ma fille, rentrons à la maison. Eiza n'ira nulle part. Et... Je vivrai aussi ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Combien d'années plus tard, je lis ce livre. Si j'étais mort, il est resté incomplet. Je pensais que Faréa était là. Faréa s'appelait comment l'avant? Je pensais te le dire. Pourriez-vous penser que nous cachons aussi cela? S'asseoir Je te détestais le plus Beaucoup de haine Je ne veux pas voir ton visage de toute ma vie Une fois papa a dit que je te ressemblais exactement J'étais dans une colère extrême J'avais l'habitude de penser que Vous êtes responsable de ce qui se passe dans notre maison Mais quelqu'un d'autre est à blâmer Le seul moment où c'était d'être blâmé Même si à ce moment-là J'avais l'habitude d'agir avec sagesse Peut-être que tout cela ne s'est pas produit Toute ma vie, j'en ai eu marre de toi Toi et tu as considéré que tu avais tort Si possible Si possible S'il te plaît, pardonne-moi Tu n'avais pas tort Je ne me suis pas trompé même maintenant Tu es vraiment comme moi Digne de confiance Honnête Les amoureux et Et une personne pour avoir l'amour Peux-tu s'il te plaît, pardonne-moi Mon cher Oui Je t'ai pardonné Maintenant tu pardonnes aussi à tout le monde Comme Nazie Papa, c'est Nazia Elle est venue te rencontrer J'ai beaucoup entendu parler de toi Mais quand j'ai réalisé la vérité Je suis devenue très triste Nous avons tous très tort Dois-je vous donner un numéro ? Un certain nombre De mon mari Peut-être après avoir parlé Il se rendrait compte Tu rigoles Je te parle très sérieusement Jusqu'à présent, il n'y a que des discussions Entre nous deux Mais Je suis sûre que quand tu lui parles Il retrouverait ses esprits Asseyez-vous calmement Et raconte-moi tout D'accord S'asseoir Sous-titrage ST' 501 Salutations Papa Reste béni chéri Viens t'asseoir S'asseoir Viens ici, fils S'asseoir Fils, tout ce que je faisais Je faisais ça juste pour toi J'ai J'ai presque vécu ma vie Mais Après avoir fait ça Je ne sais pas pourquoi Tout cela est devenu mon entêtement Papa Je ne veux rien Je veux être à la maison Avec vous tous Peu importe que la maison Soit grande ou petite Ça devrait être si gros Que nous ne nous sentons pas seuls Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir tout détruit Pourquoi tu es venu? Je ne sais pas combien de questions j'ai en moi Il y a tellement de choses enchevêtrées qui Que je ne peux pas dormir Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi as-tu détruit ma vie? Pourquoi m'utilises-tu? Pourquoi? Je ne voulais pas faire ça Tu es comme ma soeur Quand tu la voyais Je voulais juste Tu devrais passer une belle vie dans cette maison Peut-être qu'une partie de ma douleur serait atténuée Tu es une femme très égoïste Pour atténuer ta propre douleur Et pour votre propre confort Tu m'as utilisé Je viens de me venger de ta mère Pourquoi tu ne comprends pas? Pour te venger Tu n'as donné que des pertes Une vengeance est aussi Tu devrais confier toutes les affaires au Seigneur Pourquoi j'ai fait partie du feu de cette vengeance? Pourquoi? Tu vas bien Tu me blâmes pour ça En fait j'ai tout fait juste à cause de toi En plus d'être le coupable Tu es aussi cruel Vous n'avez fait que du mal avec nous tous J'ai fait ce que je considérais comme juste Tu as essayé de séparer tout le monde de grand-mère Et maintenant vois Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vivras seule toute ta vie Ma malédiction est Même moi, je ne viendrai pas vers toi Je vais D'accord Allez Tu y vas aussi Allez Je peux vivre seule Je peux vivre seule Je n'ai besoin de personne d'entre vous Tout le monde s'en va Allez Bonjour Bonjour Massoud Oui Par Qu'est-ce qu'il y a? Massoud Je veux te dire quelque chose Ce que je ne t'ai jamais dit auparavant Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Massoud Je veux Je veux t'excuser Pour toutes mes erreurs Ce que j'ai fait dans la folie Et dans mon égo Nazia, s'il te plaît Maintenant je ne peux rien faire Arrête de pleurer avec tes fausses larmes S'il te plaît Massoud Ce ne sont pas de fausses larmes Avant ça Je ne m'en étais jamais rendue compte Et aujourd'hui Quand j'ai réalisé Je te pardonne J'ai honte de mon erreur Toi Tu viendras me prendre Si tu sens qu'il n'y a aucun changement dans ton comportement Alors fais ce que tu veux Ok ok assez Coupez la pelle J'arrive Viens mon fils Ta biche Ta biche Ta biche Venez ici Ta biche Ta biche Je n'ai pas besoin Laisse-moi tranquille Laisse-moi Ta biche Je n'ai besoin de personne Ne me quitte pas Ne me quitte pas Je ne te quitte pas Je suis là avec toi Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Tara, allons-y. Tabish, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tabish, Tabish. Tabish, Tabish, Tabish. Tabish, Tabish, mon fils.